un tube de gouache et une paire de ciseaux vous prenez votre briquette de lait et dedans vous allez voir il ya un endroit vous allez avoir une jonction il faut vraiment que là il n'y ait pas de ce soit un morceau complet qui soit pas collé dans la bouteille qui est sur épaisseur vous prenez une feuille de papier vous prenez la cartouche de votre silencieux et vous allez bien positionner la feuille de papier bien à plat donc le plus à plat possible sur le dessus de votre cartouche là où vous voulez fabriquer le jour vous prenez un crayon un crayon de bois et vous allez venir donc quand vous êtes enfant avec une pièce de monnaie faire apparaître les trous donc ce qui nous importe c'est le trou central pour l'évacuation d'échappement et les trous pour les vis comme ça vous avez l'empattement entre les vis vous faites le tour de la cartouche pour délimiter la grosseur du joint enfin du moins la longueur mais maintenant délimiter les empattements vous retirez la cartouche il ne vous restera plus qu'à le découper avec une paire de ciseaux donc vous découpez au plus gros c'est pas ça qui va faire le joint ça c'est juste pour vous faire un pas trop pour pouvoir le positionner sur la brique de lait vous prenez le morceau de briquette qu'on a découpé tout à l'heure vous y positionner donc votre patron de joint et vous venez tout simplement faire le tour donc vous faites grosso modo comme je vous ai dit le principal c'est qu'il soit minimum de la même taille donc s'il est plus grand c'est pas grave toute façon après on va venir y rajouter de l'aluminium donc l'aluminium va faire que ça va encore s'agrandir voilà vous faites grosso modo et vous faites deuxième fois on va découper deux joints on va le doubler ce type de joint là est quand même un petit peu moins étanche que les joints que vous pouvez acheter dans le commerce bon ça coûte nettement moins cher quand même donc en le doublant plus le papier d'aluminium quand vous allez venir serrer votre cartouche à fond vous allez écraser le joint de telle manière à ce qu'il n'y aura aucune fuite je dis bien aucune fuite voilà vous avez tracé le patron voit pas bien la caméra mais c'est tracé vous découper donc les deux joints sont maintenant découpés nous allons faire l'échappement donc pour l'entrée d'échappement vous positionner votre patron comme ceci sur votre brique de lait et vous allez avec un crayon papier venir appuyer très très fort voilà vous allez venir mettre en surbrillance on va dire telle manière à ce que vous allez marquer dans le carton l'emplacement exact de l'échappement ainsi que des vis on vous appuyez assez fort pour que ça vienne marquer dedans je sais pas si on voit si vous voyez et vous faites le même sur l'autre rondelle les deux patrons sont maintenant tracés il vous restera plus qu'à les découper pour cette étape utiliser un cutter alors c'est pareil vous allez venir couper légèrement plus gros à ce que avec l'aluminium ça va rajouter une sur épaisseur donc il faudrait pas obstruer on va dire l'arrivée alors allez-y bien faudrait pas déchirer parce que si vous jamais vous déchirez la brique de lait à votre joint sera plus la même épaisseur partout et là vous risquez d'avoir des fuites voilà vous faites le même sur la deuxième rondelle quand les trous d'échappement sont tracés il vous sera plus qu'à venir tailler donc les trous pour les vis donc c'est pareil vous voulez fait un petit peu plus grand tant donné qu'il va y avoir de l'aluminium donc C'est parti. Quand vous l'avez fait sur l'une, vous le faites sur l'autre. Donc, tout est découpé. Vous superposez les rondelles de telle manière à ce que, vous voyez, que ça corresponde parfaitement, qu'il n'y ait pas de décollage et de superposition. Maintenant, nous allons pouvoir venir poser notre feuille d'aluminium. Donc, vous prenez votre feuille d'aluminium. Vous n'avez pas besoin d'un bout énorme. Voilà. Et vous allez venir positionner votre rondelle bien à plat sur votre feuille d'aluminium. Et vous venez l'enfermer bien comme il faut dans votre papier. Donc, il faut vraiment que ça soit le plus à plat possible. N'hésitez pas à couper l'excédent d'aluminium. Au fur et à mesure que vous repliez. Et vous venez refermer l'intégralité. de votre joint. Ensuite, vous allez venir faire simplement une croix dans votre échappement. Et la croix, vous allez venir la replier. Voilà. Quand c'est fait, vous allez venir, donc, faire la même croix à l'emplacement des vis. Et vous allez venir prendre vos vis et les présenter dans les trous. Quand vous avez fait les trous, donc, pour les vis, vous allez venir les positionner directement votre joint sur votre cartouche. Et vous allez venir visser. Voilà. Le premier, le deuxième et le troisième. Lorsque c'est fait, il ne vous restera plus qu'à repositionner votre cartouche de silencieux sur votre pot d'échappement. Donc, vous positionnez le joint dessus. Et vous remettez le tout. Comme ça. Vous les serrez jusqu'au contact. Les trois vis. Donc, vous les serrez. Voilà. À la clé. La cartouche est serrée. Le joint est maintenant remplacé. Merci. Bombek.